Aujourd'hui, nous allons parler des fêtes et traditions les plus populaires en France. Le 6 janvier, c'est l'Épiphanie, une fête chrétienne qui commémore la visite des rois mages à l'enfant Jésus. C'est l'occasion pour les Français de se retrouver en famille et de manger une délicieuse galette des rois. Ce gâteau a une forme ronde et une couleur dorée qui symbolise le soleil. Une fève est cachée à l'intérieur de la galette. La personne qui la trouve dans sa part reçoit une couronne en carton et devient le roi ou la reine. Le 2 février, c'est la chandeleur. On mange des crêpes salées ou sucrées matin, midi et soir. En février ou mars, on fête mardi gras. C'est la période des carnavals. C'est une fête pleine de vie et de couleurs qui peut durer jusqu'à deux semaines. Dans certaines villes du monde, comme à Rio, à Québec, à Fort-de-France et bien sûr à Nice, il y a d'impressionnants défilés avec des chars décorés de milliers de fleurs ou de sculptures de géants. On peut voir des spectacles avec danseurs et acrobates et tout le monde se déguise, danse dans la rue et mange des beignets. En avril, c'est Pâques, une autre fête religieuse. Les enfants vont à la chasse aux oeufs en chocolat dans leur jardin et à l'école ou au travail, on se fait des poissons d'avril. Ce sont des blagues que l'on fait à sa famille, ses amis ou ses collègues pour rigoler. Le 1er mai est un jour férié, c'est la fête du travail. Du coup, pour célébrer, on ne bosse pas. Toujours en mai, on célèbre également la convivialité et l'amitié avec la fête des voisins On fait connaissance, on prend des nouvelles ou on papote dans la joie. La fête de la musique se déroule le 21 juin dans toutes les villes de France. Des centaines de chanteurs, groupes et musiciens montent sur scène et offrent des concerts gratuits au public. Les gens se promènent dans la rue au rythme de la musique. Ils s'arrêtent pour boire un verre en terrasse, puis ils repartent en dansant. C'est ma fête préférée, car la musique rassemble des personnes de tous horizons et nous fait oublier nos soucis. Le 14 juillet, c'est la fête nationale. Cette date marque le début de la Révolution française de 1789. C'est un jour très festif où les gens ne travaillent pas et font la fête toute la journée. Il y a des bals populaires, comme le bal des pompiers, des animations diverses, des feux d'artifice, des défilés militaires et même un défilé aérien d'avions de chasse. En septembre et octobre, c'est la période des vendanges. On récolte le raisin pour la production du vin français. C'est l'occasion idéale pour les étudiants de se faire un peu d'argent pour financer leurs études universitaires. Enfin, chaque année, les Français fêtent Noël. Ils font également la fête pour le réveillon du 31 décembre. Souvent, les gens sortent voir un spectacle, se font un dîner entre amis ou vont à une soirée dansante. Ils mangent des huîtres ou du foie gras, ils boivent du champagne. Et puis, à minuit, ils se souhaitent tous la bonne année.